Il faudra juste que tu penses à un petit hashtag de fin pour la fin de l'interview. Je te le dis maintenant parce que je t'aime bien. Des fois, je ne le dis pas aux gens, j'ai l'impression de galère. Je leur dis, c'est quoi ton hashtag de fin ? Et là, ils font, ah merde, t'as le hashtag de fin ? Ouais, grave, c'est vrai que tu sens. Ouais, c'est ça, c'est toujours là, mais du coup, voilà, tu peux réfléchir. Moi, j'ai le mien, tu ne copies pas sur le mien, il est là. Ouais, ça marche, j'ai pas le temps de voir, c'est dommage. On est toujours avec Ochi sur hashtag pour le hashtag quiz. En fin d'interview, on va avoir un live. C'est toujours OK pour le live ? Toujours OK. T'imagines, elle me dit, en fait, non, j'ai plus envie, je ne peux plus voir ta gueule, c'est bon, va-t'en. Juste avant le hashtag quiz, tu as évoqué dans On n'est pas couché un problème que tu as à l'oreille. En quelques mots, du coup, c'est quoi ? J'ai des surpressions dans l'oreille. En gros, dès que je suis en altitude, ça ne va pas. Et j'ai l'oreille qui se bouge très souvent. J'ai perdu 28% d'audition et c'était un peu un problème au début, mais en fait, plus du tout. Ça ne t'a pas handicapé, du coup, dans la musique ? Non, parce que j'ai commencé les deux, en fait. J'ai commencé à avoir le problème d'oreille, donc c'est un commencement. Et j'ai commencé la musique en même temps, quand j'avais 6 ans, en fait. Les deux sont arrivés en même temps dans ma vie, donc ça n'a pas... C'est pour les gens qui ont, tu vois, des problèmes particuliers dans leur vie. Il faut avoir les deux en même temps, un problème d'oreille, mais la musique tout de suite. Il faut y aller, ne vous arrêtez pas à ça. En tout cas, c'est vraiment cool. Hashtag quiz pour toi, Brel ou Brassens, les deux ? Brel. Brel. Brel, je crois que tu as kiffé très très jeune, du Brel. 6 ans, en vinyle de Jacques Brel, mes grands-parents. Donc, ouais, c'est pour ça que je dis Brel, même si j'adore Brassens, c'est Brel, vraiment. Donc, Jacques. Charlotte Gainsbourg ou Eddy Depreto, quel album tu retweeterais ? Entre les deux. Je ne sais pas si tu as écouté, d'ailleurs, les deux. J'ai écouté les deux, ouais. J'ai un petit fait pour Charlotte Gainsbourg, donc Charlotte Gainsbourg. Mais j'adore Eddy Depreto aussi, franchement. Dernièrement, c'est une belle découverte. J'ai fait deux trop, j'ai complètement adhéré, donc c'est dans mon MP3. On valide, on valide les deux, du coup. Izia ou Aurelsan, qui tu ajouteras en ami ? Là, tu ne m'aimes pas. Normalement, à cette question, tu ne m'aimes pas. Parce que je crois que tu aimes bien tous les deux. Pour parler et se marrer et parler de musique et tout, Izia et pour un feat, je dirais Aurelsan. En fait, pour écrire ensemble, je dirais Izia et pour un feat, je dirais Aurelsan. Mais j'adore les deux, d'ailleurs, ils ont fait un duo ensemble que j'adore. D'accord, peut-être un trio, bientôt un flot. Les gars, si vous êtes dispo le 11 avril, appelez-nous. Et en marinière, vous avez un verre. Ça passe. Vous pouvez me rentrer gratos, ça passe. Alors, un mot sur The Voice. J'ai lu dans la presse que tu aurais abandonné l'aventure The Voice. Oui, en fait, on a voulu m'imposer une chanson et je n'ai pas voulu. Et du coup, je ne l'ai pas fait. Mais je crois, par contre, que tu es resté en bon terme. Non, non. Tu as juste dit, je ne me sens pas, merci. Le type de The Voice, c'est cool et tout, il n'y a pas de problème. D'accord. Je n'ai pas voulu. D'accord. Comme quoi, du coup, peut-être que ce n'était pas ton destin, The Voice. C'est ça. Tu n'as un autre destin ailleurs. Mon chemin n'était pas celui-là, mais ça aurait pu l'être. C'est cool, il y a des prestations. Oui, livre dernièrement, d'ailleurs, que j'ai adoré dans The Voice. J'adore cette fille. Donc, voilà, je regarde. D'accord, très bien. Au moins, c'est beaucoup plus clair et c'est une belle émission quand même. Il y avait une autre voix pour toi. Téléphone ou Indochine, il y a qui dans ta playlist ? En ce moment, plutôt Indochine, parce que leur dernier album, j'ai adoré. Les derniers titres, là, ils ont sorti un dernier titre qui était dingue. Oui. Ils sont à la Défense. Oui, oui, truc de ouf. C'est vraiment du niveau, n'hésitez pas à l'écouter. Une reprise de Zombie de Cranberries sur ton Facebook. J'aime ou j'aime pas, ce serait possible ? Parce que je crois que c'est un titre qui t'a un peu... En fait, tu vois, c'est la première chanson que j'ai sentée, quoi. Oui, je l'ai fait déjà à la moitié, mais oui, carrément. Ça pourrait le refaire sur une reprise, d'accord. Rolling Stone ou les Beatles, qui tu likes le plus ? Rolling Stone. Je suis plus Rolling Stone. Côté rock que le côté... Très bien. J'aime bien aussi. Oui, c'est vrai, j'aime bien. On va dire Rolling Stone, du coup. Un prochain clip au Japon, parce que j'ai lu que tu n'étais pas encore allé au Japon. Non, parce que tu coup, à cause des problèmes de réelles, je ne peux pas prendre l'avion, trop. Là, on essaye de régler le problème. Et ouais, en fait, je suis prête à jacquader le trajet en train, en bateau, en train... Passons par la Russie, Pologne, tout ça. Et du coup, il y en a pour huit jours, je crois. D'accord. Mais je vais y aller, du coup. Après, je pense que cet album, je me fais de moi à la part, quoi. D'accord. Mais commande un clip, comme ça, du coup... Et comme ça, ce sera une pierre de cou. Franchement, un clip aussi au Japon. J'ai fait un truc de fou, là. C'était magnifique. Non, mais tu étais au Japon, ça y est. Elle était en train de sauter. Je courais, là, j'allais prendre la route. Elle sortait du bateau, quoi. C'est pas grave, ça passe. C'est pas grave, ça passe. On aime bien. Donc, le Japon, on te le souhaite très rapidement. En tout cas, dès que ça peut se faire. J'ai très hâte. Je me dis, allez. C'est vraiment un gros rêve. Mon deuxième rêve, c'est ça, quoi. Eh bien, écoute, on croise les doigts. Stromae ou Julien Doré, avec qui ça matcherait pour un duo ? J'aime bien les deux. Mais Stromae, dernièrement. Stromae, Stromae. Pour un duo, Stromae. Mais sur un Julien Doré, je dirais pas non non plus. Je dis pas non. Tu sais quoi, tu fais Stromae, moi je fais Julien. On va s'entendre. Tu vas chanter en duo avec Icar sur un titre de son prochain album. Hashtag fake ou hashtag pas fake ? Hashtag... C'est vrai ? Hashtag. Hashtag. C'est vrai. Il t'a invité sur un titre qui existe déjà, du coup ? Oui, on a. Ça va, je sais pas où ça en est là, mais on doit faire deux, trois encore quelques petites modifs. Ah, génial. Comment Icar, tu le connaissais ? Vous êtes croisé ? Non, pas du tout. Il est tombé sur ce que je faisais et moi j'adorais ce qu'il faisait depuis des années. Et du coup, avec plaisir, quoi. Franchement, j'ai dit oui, direct. Ah, génial. Bon, salut Icar, qu'on espère avoir aussi bientôt, je verrai que son album sort en juin. Dragon Ball ou Sailor Moon ? Quel dessin animé tu l'aïque le plus ? Dragon Ball, il n'y a pas photo, ça. Ah ouais, Dragon Ball, quand je t'ai égale, je regardais ça toute la journée, quoi. Je pouvais, on n'est pas allé à l'école à Dragon Ball le midi, je me souviens, je regardais, quoi. La folie. Donc du coup, quand tu vas aller au Japon, tu vas kiffer du Dragon Ball. Ah, mais à mon avis, il faut que je repète ça. Heureusement, d'un côté, je ne reviens pas en avion, parce que je crois que c'est un peu limité le niveau bagage. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense qu'il va falloir que je commande un cargo pour amener tous les trucs. Un cargo de manga et de tenue un peu sympa. Vous allez voir un chignon, mec. Prends-nous des petits cadeaux tant qu'à faire. Mais on repart avec. Tu peux inviter le guest de ton choix sur scène. Tu inviterais qui ? Bon, Gaëtan ou Moussel, on va dire que c'est bon. C'est en train d'être signé. Tu peux inviter un autre guest, tu invites qui ? Patty Smith, moi j'adore. Donc sinon, Patty Smith et en français, Aurel Sam, je pense. Aurel Sam, il y a vraiment un coup de cœur, je crois, pour lui. Ouais, son dernier album, c'est une tuerie, quoi. Genre, moi j'écoute ça toute la journée, j'ai pas de problème. Donc Aurel, Aurel, allez, t'as un truc, s'il te plaît. Tu ne seras pas obligé de mettre la marinière, parce que je crois qu'il n'est pas très marinière. Ton hashtag de fin pour conclure, Rochie, ce serait quoi ? Il suffit d'y croire. Hashtag il suffit d'y croire, ça marche très bien. Il suffit d'y croire, c'est le nom de l'album qui est juste là. On le remonte, n'hésitez pas à l'écouter, à le partager, à l'offrir, à faire le vivre cet album. Et surtout, le 11 avril, tu seras au Flow, La Voix du Rock le 1er juin et La Rochelle le 15 juillet. Je vais essayer de venir partout, je vais te suivre partout. Allez. Je peux ? T'as besoin d'un assistant ? Ouais, ouais, carrément. Assistant, je te porterai ta guitare. Et on va kiffer ensemble. Moi, j'avais le hashtag étoile brillante. C'est mignon aussi. J'aime bien. Parce que Rochie, ça veut dire étoile. Et comme tu n'es pas une étoile filante, tu ne souhaites pas que tu seras une étoile brillante plus longtemps possible. Voilà, petite minute poésie, je ne le fais pas sous le temps. Je le fais pour toi. C'est beau de l'air. Tu restes avec nous pour un petit live. A tout de suite avec Rochie pour un live sur Hashtag. Je le fais pour un live sur Hashtag. Que toutes les nuits, on fasse la branque. À bâbord, patrie, port, on partira à la dérive. Je veux tout comme mon trésor. Je t'attends sur l'autre rive. Et sur ta marinière, je cherche ta doterie d'unions. Je l'ai jetée à la mer pour donner à bouffer aux poissons. À nos poisons d'avril, nous deux c'est peut-être la mer à boire. Ne se découpe pas d'en fil, tu rendrais amour de ton mémoire. Et sur ta marinière, je cherche ta doterie d'unions. Tu l'as jetée à la mer pour donner à bouffer aux poissons. À nos poisons d'avril, nous deux c'est peut-être la mer à boire. Ne te découpe pas d'en fil, tu rendrais amour de ton miroir. L'océan nous emporte, mais je sais pas si tu es au pouvoir. Que lorsque l'on passe ma porte, même si c'est la quête assez marrant. Viens de mon équipage, elle m'attrape. Moi sans la jeter, on fera sur un naufrage, mais on aura au moins essayé. Donc si aujourd'hui je plonge dans l'amour en criant à l'abordage, c'est parce que je prolonge mon séjour, quitte ça à revenir à la nage. Je vois que tu pètes un câble, et que même tu ripostes. Alors coudons sur les sables, avant qu'un autre t'accostes. Et sur ta marinière, je cherche ta doterie d'unions. Je l'ai jetée à la mer, pour donner à bouffer aux poissons. À nos boisons d'avril, nous deux c'est bien la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amour de ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche ta doterie d'unions. Je l'ai jetée à la mer, pour donner à bouffer aux poissons. À nos boisons d'avril, nous deux c'est bien la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amour de ton miroir. Célibataire, jusqu'à demain. Et se donne un air, en maillot de bain. Marinière, cherchons marins. Prêt à rester sur terre, rien que pour sa main. Et sur ta marinière, je cherche ta doterie d'unions. Tu l'ai jetée à la mer, pour donner à bouffer aux poissons. À nos boisons d'avril, nous deux c'est bien la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous au compte hashtag. Tag. Générique